Salut, c'est Verlaine de Resanesco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Émilie Loward, qui est membre du comité d'UNICEF de Jamblou. Salut Émilie. Bonsoir. Voilà, vous avez un super projet dans le cadre d'UNICEF pour soutenir des enfants qui s'appelle les frimousses. En quoi cela consiste ? Alors, le projet des poupées frimousses, c'est un projet que le groupe UNICEF Jamblou a souhaité mettre en place il y a quelques années pour pouvoir travailler sur la sensibilisation aux droits des enfants. Et une poupée frimousses, comme on la voit ici, symbolise un enfant qui, dans un pays tiers, attend notre aide. L'UNICEF, qui est le Fonds National pour les Nations Unies, s'appuie sur des comités nationaux qui peuvent eux-mêmes s'appuyer sur des relais locaux. Et donc, notre mission au niveau local, c'est de sensibiliser la population, les enfants notamment, aux droits des enfants. Ici, ils ont beaucoup de chance et c'est important qu'ils se rendent compte que tout le monde n'a pas accès aux droits à l'éducation de la même manière. L'importance d'avoir accès à son identité, d'où l'importance de la carte d'identité de la frimousse. Voilà, protéger les enfants contre toute forme de violence, c'est quelque chose qui est important et cette poupée symbolise cet enfant qui attend notre aide. Bien, merci. Du coup, moi comme beaucoup d'autres, nous sommes sensibles à la protection des enfants et donc comment on peut vous soutenir ? Il y a de nombreuses manières de soutenir les projets de l'UNICEF. Par exemple, en adoptant une poupée frimousse, en choisissant de parrainer une poupée, en réalité, on contribue au projet de l'UNICEF un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est un premier geste qu'on peut poser. En parrainant une poupée à hauteur de 15 euros, on contribue à ces projets-là. Mais pour réaliser ces poupées de chiffon avec du matériel de récupération, on a besoin d'un réseau de volontaires et des couturières volontaires jouent un rôle très important dans cette chaîne de solidarité. Donc toute personne qui a un peu d'or dans les mains ou envie de contribuer à la réalisation de petits vêtements ou à la promotion du projet ou à l'organisation de sessions d'animation dans des écoles par exemple. Toutes ces aides à la hauteur de ce qu'on peut apporter sont importantes pour nous. Eh bien, vraiment chouette. Je n'hésiterai pas à vous acheter une petite frimousse pour vous soutenir. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, le 15 décembre, vous organisez un petit événement à notre monde. De quoi s'agit-il exactement ? Voilà, c'est une soirée ouverte à tous, très libre, un peu dans l'esprit de la collaboration de la chaîne de solidarité. Donc toute personne qui souhaite en savoir plus peut venir boire un verre et discuter du projet. Et si une personne souhaite s'essayer à la technique et réaliser une frimousse avec nous ou un enfant qui souhaiterait participer à l'atelier, toute personne est la bienvenue. Et on réalisera ensemble de jolies frimousses. Merci beaucoup, Émilie. Donc rendez-vous au 15 décembre. À bientôt. Merci. Voilà, ce contenu vous a été proposé par Resanesco. Alors, si vous aussi vous partagez les valeurs de Resanesco, mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo. Et bien évidemment, le plus important, venez nombreux refaire le monde à d'autres mondes. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...